tous persuadés ici. Une autre personne, je pense, qui peut être persuadée que la France a un grand rôle à jouer dans la robotique, c'est Claude Lorgeau, lauréat du prix Engelberger et professeur de robotique au mine Paris Tech. Vous, vous souhaitez changer notre rapport à la voiture. Il y a quelques siècles, on se déplaçait avec un cheval. Actuellement, on se déplace avec une voiture qui fonctionne à l'essence, au diesel ou à l'électricité, si on est très chanceux. Et dans le futur, du coup, vous voyez quoi ? Tout d'abord, une automobile, c'est un robot mobile qui a son autonomie énergétique, mais qui n'a pas encore son autonomie décisionnelle. Il y a, si l'industrie automobile mondiale était un pays, ce serait la cinquième puissance économique au monde, c'est-à-dire l'équivalent de la France. Voilà ce que représente le poids. Quelques chiffres, il y a environ un milliard de véhicules, actuellement, pour 7 milliards d'habitants sur la planète, et le flux annuel de nouveaux véhicules, c'est environ 100 millions. Alors, un petit peu d'histoire. Si vous partez 100 ans en arrière, ici à Lyon, à Paris, mais à Lyon notamment, qui est un petit peu le berceau de l'automobile, dans les rues, il y avait des fiacres, des diligences, du crotin, des chevaux, et tout un écosystème avec des bourreliers, des maréchaux ferrants, des marchands d'avoine, etc. Et tout cela a disparu en une trentaine d'années. Dans les années 40, tout cela avait disparu. Alors, je ne veux pas être devin, mais j'annonce aux constructeurs qu'il va y avoir une mutation considérable dans les 20 ou 30 ans qui viennent ici. Alors, l'une des raisons, c'est la disparition inéluctable des énergies fossiles. Ces énergies fossiles, c'est quoi ? C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz. Et tout cela, cela résulte de la transformation sur des millions d'années de tout ce qui a vécu sous forme végétale ou sous forme animale sur la planète. On a beau trouver des schistes, exploiter les dernières gouttes, c'est inéluctable, il y aura une fin. Et la deuxième raison, donc ça c'est la raison énergétique, la deuxième raison, c'est l'incident, disons que nous sions, l'humanité, la branche sur laquelle elle était. Jusque le début du XXe siècle, le monde vivant, le monde animal, vivait en harmonie avec le monde végétal. Vous le savez, tout le monde animal auquel nous appartenons respire de l'oxygène et renvoie du gaz carbonique. Et le monde végétal fait exactement le contraire. Donc cet équilibre donnait une vie harmonieuse sur la planète. Et on a cassé tout cela. D'une part, la population mondiale est passée de 2 milliards d'habitants à 7 milliards, et ça continue à augmenter. Ensuite, comme nous vivons de mieux en mieux, nous élevons des millions et des millions de vaches, de cochons, etc., qui sont également des animaux. Et pendant le même temps, on pratique la déforestation pour construire les villes de plus en plus géantes. Donc on voit bien ce déséquilibre. Qu'on augmente encore du fait que l'on va chercher les énergies fossiles pour faire marcher nos voitures. Donc ça vous explique ce que nous avons vécu les jours derniers, c'est-à-dire ces grands problèmes de pollution, ces pics de pollution. Faites le petit calcul suivant. Il y a un milliard de voitures sur la Terre. Supposons des très bonnes voitures qui rejettent simplement 100 grammes de CO2 au kilomètre et qui font 10 000 kilomètres par an en moyenne. Vous faites le petit calcul. Vous trouvez que le gaz carbonique qui a été émis par ce milliard de voitures, ça représente une épaisseur de 2 millimètres, donc un film de 2 millimètres chaque année tout autour de la Terre. Voilà ce qui explique ce fameux effet de serre. Donc voilà deux bonnes raisons qui font que nous allons assister à des mutations qui vont être traduites par trois, je vais utiliser trois mots. Un, l'électromobilité. Deux, la cybermobilité. Et trois, ce que j'appelle la mobilité 2.0. Alors si je donne ces trois mots-là, c'est parce que nous sommes tellement conscients de cela. C'est un problème de politique au sens noble qu'il faut préparer cet avenir-là. C'est que dans notre pays, toute la filière automobile, c'est-à-dire les deux grands constructeurs, Renault, PSA, les grands équipementiers, Valeo, Continental, et puis 45 ou près de 50 industriels, ont réuni leurs efforts pour faire un institut de recherche pour préparer cette avenir de la mobilité. dans lequel j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait le mot cybermobilité, c'est-à-dire la conduite automatisée. Alors, les villes de demain, il y a déjà de l'ordre de 40% de la population mondiale qui vit dans des villes, mais ça va augmenter à 50 et 60%, donc des villes verticales. Et dans ces villes verticales, nous avons déjà des transports de personnes et de biens qui sont robotisés, ce sont tout simplement les ascenseurs. Et on ne se pose pas de questions, vous me direz, c'est relativement simple, c'est sur un rail, c'est guidé. Alors, on pourrait imaginer la même chose dans les villes, ça existe déjà d'ailleurs. Si vous imaginez la ligne 14 à Paris, ou le métro de Lille, le Val, il s'agit bien de robots mobiles, mais qui sont sur site propre ou qui sont guidés. Le défi auquel on va faire face, c'est celui de la voiture autonome, sans modifier l'infrastructure. Alors, il y a déjà des expériences, on leur donnera des noms, ça s'appellera des cybercarts, des pods, des personnels rapide transit, il y a toutes sortes de vocabulaire pour ça, mais il y a déjà des premières expériences, et nul doute que la conduite automatisée est tout à fait à portée de la technique. Et donc, c'est cet institut qui se met en place en ce moment dans le cadre du grand emprunt, qui va monter à quelques 300 chercheurs. Sa signature a été faite le 11 février dernier, je crois, par Louis Gallois, puis le ministre des Transports. Nous avons, au point de vue du savoir-faire français, dans le domaine de la recherche, comme souvent, j'en témoigne, nous avons, disons, un bon niveau de la recherche, c'est derrière, c'est la seconde couche, c'est l'intendance qui ne suit pas, et ça, c'est malheureusement, c'est général. Dans le domaine de la voiture intelligente, il y avait cinq ou six laboratoires français, il y en avait trois sur Paris, il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a à Valenciennes, il y en a à Grenoble. Et disons que ces laboratoires qui travaillaient sur la voiture intelligente vont devoir revoir leur feuille de route, si vous voulez. Compte tenu de la mise en place de cet institut sous l'égide des grands constructeurs français, il y aura la proximité des pistes, l'institut va se faire à Versailles, près de Satori, donc la proximité des pistes, c'est une volonté de passer à l'application, ce n'est plus de la recherche, mais vraiment l'implémentation de la voiture intelligente dans la société. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous êtes très bien.